Il y a longtemps que vous êtes aventurier ? Ça fait à peu près trois semaines. Trois semaines ? Non mais allez... Quoi ? Et vous ça fait combien de temps ? Vous n'êtes jamais sorti de chez votre père ? Mais moi je débute. Et ben lui aussi il débute. Attention je débute, j'ai quand même trois semaines d'activité. Salut c'est Sai, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages. Consacré cette fois-ci à Hervé de Rinelle, dans Kaamelott. Le roi est blessé, le roi est blessé ! Ah ben arrêtez de gueuler comme un con ! Excusez-moi, c'est un peu d'émotion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, on a beaucoup parlé d'héroïsme sur cette chaîne. J'ai commencé par la trilogie de vidéos consacrée à Arthur, dans Kaamelott. Puis j'ai enchaîné avec Neville Longduba, dans Harry Potter. Pour finir avec Sam Gamgee le Brave, dans Le Seigneur des Anneaux. Trois analyses de personnages qui me tenaient particulièrement à cœur, et que je vous invite vraiment à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de continuer sur ce thème, en vous parlant d'un personnage auquel on ne pense pas forcément directement, quand il s'agit d'héroïsme. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnages d'Hervé de Rinelle, dans Kaamelott. Franchement, si je me mets une main, je pense qu'on peut compter sur 48 par semaine. Les poissons ! Les petits poissons ! Ouais, je pense que vous vous en doutiez, on est le 1er avril, et cette vidéo est évidemment un petit poisson d'avril. Les années précédentes, je n'avais jamais le temps de le faire, mais là, avec le confinement, je me suis dit qu'une petite vidéo bonus pour vous occuper ne serait-ce que quelques minutes, ça pouvait être cool. Alors non, Hervé de Rinelle n'a absolument rien d'héroïque, mais il a tout de même été souvent réclamé dans les commentaires. Donc on peut déjà saluer le travail d'interprétation de Tony Saba, car pour ma part, il me fait hurler de rire à chacune de ses interventions. Mais honnêtement, à part qu'il est systématiquement à côté de la plaque, et qu'il ne semble rien comprendre à ce qui se passe autour de lui, eh bien au départ, je ne voyais pas vraiment quoi vous dire de plus à son sujet. Mais pas de panique, j'ai finalement trouvé quelque chose. Parce que je bosse, moi. Je suis youtubeur, je tiens pas un stand de crêpes. Moi, cette semaine, j'ai rien foutu. Vous voulez dire par rapport aux autres semaines ? Aux autres semaines ? Quelles semaines ? Celles d'avant. Celles d'avant non plus, j'ai rien foutu. Alors j'ai voulu faire ça bien, donc j'ai revisionné à la suite tous les épisodes avec Hervé de Rinelle. Ouais, bon, j'avoue, c'est plutôt cool comme taf. C'est pour ça que vous avez changé de siège. C'est parce que vous êtes pépé. Ah non, c'est parce que vous êtes roi. Donc, Hervé de Rinelle apparaît dans 35 épisodes, et il s'exprime dans seulement 22 d'entre eux. Il est chevalier de la table ronde, et s'est autoproclamé spécialiste de la pêche, de l'espionnage et de la cartographie. Bien qu'il ne semble pas avoir la moindre compétence dans chacune de ces disciplines. Est-ce que vous préparez un sale coup ? Comment ? Est-ce que vous préparez un sale coup ? Un sale coup, comment, vous voulez dire ? Non ? Mais non quoi ? Merci. C'est un chevalier médiocre qui ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui, et qui de fait est toujours à côté de la plaque lorsqu'il prend la parole. Ses responsabilités se limitent donc à représenter l'autorité du roi en tant que chevalier lors de ses déplacements. Moi je pars en Judée, on ne sait jamais, Dieu vous assiste. Et à part ça, eh bien, il est juste là. Il n'a absolument aucun impact sur le cours des événements. Pour vous dire, même Kadok a eu un impact sur le cours des événements. Par exemple, lorsqu'il provoque inconsciemment la grève des jeunes qui entraînera ensuite la grève des vieux. Des fois, on n'a pas le choix, il faut sacrifier les jeunes. Qu'est-ce que vous dites ? C'est le grand Kadhi. C'est pas ouf, mais il a été à l'origine de quelque chose. Alors qu'Hervé, walou, rien du tout. Le type ne sert à rien du début à la fin. Mais d'habitude, c'est pas moi qui m'en occupe de l'espionnage ? Si, mais là comment ? C'est qu'on avait... C'était quand même plutôt sérieux. Il fallait pas un abruti qui pigee rien à rien et qui se fait repérer comme un faisant au bout de 5 minutes. D'accord, je préfère. Pourtant, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est que lors du recrutement, il a été le chevalier le plus honnête. L'adjectif qui me définit vraiment le mieux, c'est le plancton. Car même s'il ne sait pas ce qu'est un adjectif, je pense que le plancton est vraiment la meilleure manière de le définir. Car la définition du plancton, c'est l'ensemble des animaux et végétaux qui flottent passivement dans les milieux aquatiques. Et c'est bien ça que va faire Hervé de Rinelle en tant que chevalier. Être simplement là, passivement, à suivre le mouvement. Comme un plancton flottant au gré des vagues. Donc Arthur ne peut pas se plaindre de l'incompétence d'Hervé de Rinelle. Car lui au moins, il l'avait prévenu. De façon subrogative. De façon quoi ? Subreptis. En tapinant. En tapinant ? En tapinois. Vous êtes balèze ou... Ah ben j'ai de l'entraînement. Sur ce, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle. Si on prend la peine de voir l'histoire, de son point de vue. De quoi est-ce que je vous ai traité l'autre jour au bord de la rivière ? De gros connard. Voilà. Il est encore là. Pourtant c'est un connard, ça change pas ça. Un gros connard. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. C'est pas grand chose, mais je pense qu'en ce moment on a tous besoin de se changer les idées d'une manière ou d'une autre. Là je bosse sur la prochaine analyse de personnages, mais si vous ne savez pas quoi faire en attendant, ben voici une petite sélection des vidéos sorties récemment sur la chaîne que je vous conseille. Vous trouverez tous les liens dans la description. Sur ce, prenez soin de vous, restez chez vous, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ben, en rentrant chez eux de façon subrogative en tapinant, je ne leur ai pas laissé le temps de réfléchir à une réponse. S'ils avaient préparé un sale coup, je l'aurais vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada